Pour nous avec le quotidien Maison Fraternité qui titra sa mouchette, mise en oeuvre du PSE, 733 candidats en compétition pour 77 postes, Modeste Kéréko veille à un bon déroulement du programme. Éliminatoire Cannes 2025, débâcle de Kepa à Oyo, opération rachat à Abidjan. La Nation, réorganisation des filières Anacard et Sodja, le processus avancé, bientôt les élections. Évaluation des candidats au PSE, plus de 700 jeunes diplômés auditionnés. Examen de trois dossiers au Parlement, une session extraordinaire s'ouvre demain. Dynamisme Info, Bénin recours contre le code électoral devant la CAA DHP, le topo pour assurer la continuité mise à l'épreuve. Au profit de la presse, le gouvernement toujours pas à l'étape du concret. Le Télégramme, nouveau code électoral, 5 juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Coopération Sud-Sud, le Bénin et le Niger décidaient à rétablir leurs relations. Le Bénin, le Nigeria écrase le Bénin, 3-0. On n'a pas les mêmes moyens comme les Super Eagles selon Guénotreau. Matin libre, normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement. Enlèvement de Steve Amousseau, le gouvernement talent se dédouane. Djapata à présent, nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024, un nouvel alibi pour ne pas ouvrir la frontière. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, trois dossiers annoncés pour la troisième session extraordinaire. L'autre quotidien, ouverture demain mardi de la troisième session extraordinaire du Parlement, les députés examinent leur budget et règlements intérieurs et désignent les membres du CES. Affaire Frère-Mouvé, le gouvernement réfute la responsabilité de l'arrestation de Steve Amousseau. Nord-Sud quotidien, procès de l'arrestation illégale de Steve Amousseau, des constantes qui écartent de la thèse d'un kidnapping. Propriétés industrielles, les avantages liés à un brevet. Quotidien le meilleur, la presse béninoise encore doublement endeuilleux. 23 journalistes déjà morts en 2024 au Bénin. À une semaine de la rentrée scolaire 2024-2025, faible affluence chez les vendeurs de fournitures scolaires à Parakou, éliminatoire Cannes-Maroc 2025, les guépards s'écroulent d'entrée au Nigeria. Les quatre vérités pour finir, éliminatoire Cannes 2025, mauvais départ pour le Bénin. Face à la Libye à Abidjan demain, les guépards ont l'obligation de se racheter. Et puis, baccalauréat 2024, la distribution des attestations du bac démarre ce lundi.